Ce sera Géraldine demain. Bonsoir à tous et bienvenue dans les Alpes. Voici les titres de votre actualité régionale. Il est soupçonné du meurtre de sa fille de 3 ans, deux semaines après la découverte du corps de la petite Léa Margencel en Haute-Savoie. Son père est toujours recherché par la justice. Nasser Bouani remporte la première étape du Critérium du Dauphiné, aujourd'hui entre Cluse et Saint-Vulbas. Une épreuve de 186 km en Haute-Savoie et dans l'Ain. Sur le bord du parcours, les fans tentaient d'approcher leurs idoles pour demander quelques autographes. Cinq ans passés à chasser les ouragans. Le réalisateur au Savoyard Cyril Brabançon a parcouru la planète pour filmer ses phénomènes météorologiques extrêmes. Un projet exceptionnel à découvrir en salle et en 3D à partir de mercredi. A 19h30, à la une de l'édition nationale présentée par Carole Gessler, la décrue qui s'amorce en Ile-de-France. C'est à mesure que l'eau descend. C'est la facture qui monte. Les assureurs estiment les dégâts à plusieurs centaines de millions d'euros. Le gouvernement annonce un fonds d'urgence en attendant les indemnisations. Et puis, dossier spécial retraite. Comment bien préparer son départ et réinventer son quotidien ? Éléments de réponse à découvrir dans l'édition nationale de 19h30. Mais d'abord, en Haute-Savoie, deux semaines après la découverte du corps de la petite Léa, son père reste activement recherché. L'homme âgé de 37 ans est soupçonné d'avoir tué sa fille de 3 ans à Margencel. Il aurait avoué son geste dans une lettre adressée à la mère de l'enfant. Le point avec Marion Feutry et Christian Mathieu. Voici le suspect numéro 1 pour le meurtre de la petite Léa, 3 ans. Cédric Mailleux, 38 ans, le père de la fillette. Est-il toujours en fuite ? A-t-il pu se donner la mort ? Malgré un appel à témoins et un mandat d'arrêt international, les enquêteurs n'ont toujours pas retrouvé sa trace depuis la découverte de sa voiture abandonnée à Douvaine. Dernier élément en date, une lettre reçue par son épouse quelques jours après le drame. Dès que ma cliente l'a reçue, elle l'a ouverte. Elle a vu que c'était un courrier de M. Mailleux. Elle a immédiatement appelé la gendarmerie, qui lui a demandé de l'amener pour qu'elle soit placée sous ses laits pour ensuite faire l'objet d'examens techniques. En substance, il dit que puisque tu as voulu me priver de Léa, c'est moi qui vais t'en priver. Donc c'est relativement clair et explicite. L'élément déclencheur pourrait être une requête déposée par cet avocat. La maman de Léa avait demandé que la garde alternée soit retirée à son mari, décrée comme alcoolique, dont elle était séparée et en instance de divorce. Il y a eu des plaintes de déposées par ma cliente pour des faits de harcèlement, puisqu'il envoyait énormément de SMS, parfois menaçants, parfois juste pour lui pourrir la vie, entre guillemets. Donc il y avait des plaintes qui avaient été déposées. Et puis au mois d'avril, il y a eu un incident au moment de l'exercice du droit de visite qui a justifié une nouvelle plainte et pour laquelle M. Mailleux a ensuite été placé en garde à vue, déféré au parquet de Tonon-les-Bains avant d'être remis en liberté sous contrôle judiciaire avec notamment l'interdiction d'entrer en contact avec Mme Guillaume-Épouse-Mailleux. Quant aux causes de la mort de la filiette, l'autopsie laisse penser à un étouffement. Les résultats des examens toxicologiques sont attendus d'ici une semaine. En Isère et dans le Rhône, l'enquête sur la mort d'un cambrioleur à bonne famille se poursuit. Les gendarmes ont perquisitionné aujourd'hui le domicile des deux complices de la victime dans le quartier des Minguettes à Vénicieux, soupçonné de vol en réunion avec violence. Ils auraient participé au braquage d'une famille iséroise à son domicile samedi soir. Le père de famille avait alors abattu l'un des malfaiteurs. Poursuvi pour homicide volontaire, il a été laissé libre à l'issue de sa garde à vue. Et l'actualité en région, ça se passe aussi sur internet. A découvrir sur notre site, cette coupure de l'autoroute A43 aujourd'hui. Au niveau de la Tour du Pain, un poids lourd s'est embrasé sur la voie. La circulation a été interrompue une partie de la journée pour permettre les secours. Pas de victimes, mais de fortes perturbations sur ce tronçon. Tous les détails sur alpe.france3.fr A Grenoble, le tramway s'est mis aux couleurs. Des pompiers rouges pour la peinture, bleu pour le gyrophare. Le restylage ne passe pas franchement inaperçu. Il sert en fait une campagne de recrutement de pompiers volontaires en Isère. Le département compte 4200 pompiers volontaires contre environ 900 pompiers professionnels. Les volontaires sont engagés sur les deux tiers des secours. Avec nous, pour en parler, le colonel Hervé Hénard. Bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez le service départemental d'incendie et de secours en Isère. Pour passer de telles campagnes, est-ce que ça veut dire qu'il est de plus en plus difficile finalement de recruter des volontaires ? Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple, même si on s'y emploie. Il est nécessaire de montrer que l'engagement citoyen, être sapeur mon pied volontaire, c'est avant tout un engagement citoyen de générosité. Il faut montrer qu'il est simple, qu'il est ouvert à tous. On a effectivement de plus en plus de mal à recruter du monde. Et c'est la raison de cette campagne. Même si en Isère, on se défend plutôt mieux qu'ailleurs, on a encore beaucoup de sapeurs-pompiers, vous l'avez dit. Il reste plus longtemps qu'ailleurs. Mais pour autant, il faut penser à l'avenir et préparer tout ça. Alors pourquoi c'est si difficile de trouver des nouvelles recrues ? Est-ce que c'est lié aux contraintes de cette activité, notamment le rapport avec les employeurs qui voient parfois partir leurs salariés sur des interventions ? Les modes de vie ont changé. Les modes de vie ont changé. C'est une affaire d'employeur. C'est une affaire, je le disais, de mode de vie. On n'habite plus à l'endroit où on travaille. On va faire ses courses ailleurs. Bref, on pense qu'il faut rester très disponible. Or, tout ça n'est pas juste. Et en cliquant cedis38.fr, on tombe tout de suite sur les renseignements qui vont bien et qui vont permettre à chacun de comprendre qu'il faut un peu démystifier tout ça. C'est plus simple qu'on ne l'imagine d'être sapeurs-pompiers volontaires, quelle que soit sa condition, quelle que soit sa profession, qu'on soit homme ou femme, on peut trouver affaire chez nous. Oui, parce qu'on parle beaucoup des contraintes qui sont liées à cette activité de sapeurs-pompiers volontaires. Mais j'imagine qu'il y a des bénéfices pour qu'il y ait aussi des candidats et beaucoup de gens qui s'engagent dans cette voie. Des bénéfices, oui. De toute façon, le fait de vouloir faire quelque chose avec les autres et pour les autres est déjà quelque chose de très, très généreux. Et d'ailleurs, on le voit aux premières personnes qui déjà s'inscrivent chez nous, puisqu'on en a eu dès cet après-midi, on a déjà une dizaine de personnes qui nous ont contactées. Donc ça marche ? On voit, oui, ça marche. Je suppose que c'est qu'un début. Il y a une volonté, peut-être les attentats nous ont aidés aussi là-dedans. Il y a une volonté de vouloir rendre service à son prochain. Il faut essayer de profiter de tout ça. Alors, pour rendre service à son prochain, quelles sont les conditions, justement, pour postuler ? Les conditions ne sont pas aussi sévères qu'on l'imagine. Bien sûr, il y a un peu de conditions physiques. Bien sûr, il faut bénéficier de ses droits civiques. Mais pour autant, encore une fois, quelle que soit sa condition de formation, de travail, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, on a une place à trouver chez nous, on s'adapte beaucoup à l'évolution des secours. Il y a beaucoup moins d'incendies, il y a plus de secours à personne. Et ça, ça permet à tout le monde d'intervenir. Merci beaucoup, colonel Émar. Je rappelle que vous vous êtes passé sur notre plateau en rapport à cette campagne de recrutement de sapeurs-pompiers volontaires. Nous avons toujours besoin de sapeurs-pompiers volontaires. Et le message est passé ce soir. Merci d'être venu dans le journal des Alpes. On s'intéresse maintenant aux débouchés dans le domaine des biotechnologies. Un forum a été organisé à Grenoble aujourd'hui. Il a mis en relation des étudiants, des professionnels et des entreprises un premier contact entre le monde de la haute technologie et des jeunes souvent très qualifiés. Aurélie Massé et Vincent Abram. A 31 ans, Laurence Pagès achève une thèse en microbiologie. La fin de 13 années d'études pour cette lyonnaise également diplômée en pharmacie. Pas de poste à l'université. Comme beaucoup d'autres doctorants, cette jeune chercheuse veut se tourner vers le privé. Mais trouver un emploi se révèle plus compliqué que prévu. J'espère que je trouverai quelque chose assez rapidement. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment rester mobile, assez connecté. J'ai pu comprendre, vraiment développer son réseau et être visible aussi. Et ce forum devrait l'y aider. Sur place, des entreprises comme Primadiag, une jeune start-up spécialisée dans le génome humain. Son créateur vient de lever des fonds et souhaite étoffer son équipe. Ces 700 000 euros nous permettent de nous développer et on a trois postes ouverts. C'est le deuxième volet et la deuxième raison pour laquelle on est ici aujourd'hui. C'est qu'on est en chasse pour pouvoir identifier des bons candidats pour pouvoir nous rejoindre. Ils ont le bagage. Mais ce sont souvent les codes de l'entreprise qui manquent à ces tésards, ainsi que les contacts. Atelier CV, table ronde dédiée à des métiers. Au forum biotechno, ces jeunes venus de toute la France découvrent les débouchés offerts par le privé. Souvent, le problème, c'est que les étudiants n'arrivent pas à se projeter. Pour eux, le privé, ils ne savent pas tellement ce que c'est. Ils ne connaissent pas la diversité des métiers qui existent dans le privé. Et c'est un peu le but de cette journée, de leur dire, il n'y a pas que la recherche et le développement dans le privé. Il y a aussi plein d'autres métiers qui sont accessibles et qui n'attendent que vous. Un avenir qui se dessine à l'international pour 40% de ces jeunes bardés de diplômes. Si les entreprises françaises sont de plus en plus nombreuses à leur ouvrir leurs portes, leurs compétences restent surtout reconnues à l'étranger. Il est 19h et bientôt 10 minutes. On s'intéresse maintenant aux débouchés dans le domaine... Pardon, on s'intéresse maintenant plutôt à nos voisins de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec cette expérience sociale à Mornan, dans le Rhône. Le maire de la commune prône la mutualisation à ses administrés. La formule leur a déjà permis de négocier des tarifs préférentiels pour leur assurance santé. Elle pourrait bientôt leur faire économiser sur leurs factures d'électricité et de gaz. Les explications de Aude Henry et Patrick Pérel. À Mornan, place de la mairie, il y a la mairie. Mais désormais, il y a aussi une mutuelle et pas n'importe laquelle. Voici le premier service communal du genre qui a convaincu en un peu plus d'un an 14% de la population. Tout de suite, le prix a été très intéressant pour nous. Nous faisions une économie de 70 euros par mois sur notre mutuelle et avec mon mari. Est-ce que vous auriez envie d'autre chose ? Eh bien oui, bien sûr. Une mutualisation de, je ne sais pas moi, peut-être l'électricité. L'idée fera-t-elle son chemin pour le savoir rendez-vous dans le bureau du maire ? Renaud Pfeiffer est indéniablement un homme heureux. Sa mutuelle a fait parler de lui un peu partout en France, y compris au dernier congrès des maires. Un certificat de connaissance ? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on me voit comme celui qui a lancé la première mutuelle communale. Et puis là, j'ai un autre projet qui est lancé un contrat groupé d'énergie qui va s'appeler, après la mutuelle des morts nantais, ça va être l'énergie des morts nantais avec cinq objectifs. Réduire le coût de l'énergie, le prix de l'énergie, réduire la consommation énergétique des ménages et des entreprises, mener des actions pour la transition énergétique, offrir un service de proximité, de qualité aux abonnés, et enfin lutter contre la précarité sociale. Du gaz et de l'électricité à tarif négocié, le pari est osé. Alors comme pour la mutuelle, il y en a qui attendent de voir pour y croire. C'est bien d'avoir moins cher, mais si le service n'est pas terrible, ça ne sert à rien de changer, pour moi perso. Parce que quand on est en bonne, on est content d'être dépanné rapidement, que ce soit pour le gaz ou pour l'électricité. Donc ce sera à vérifier. En clair, pour Antoine, tout dépendra du fournisseur d'énergie. L'appel à projet va être lancé en fin de semaine et le prestataire connu d'ici la fin septembre. Et on reste dans cette grande région Auvergne-Rhône-Alpes avec le français Nasser Bouani, qui a remporté la première étape du Criterium du Dauphiné cet après-midi à Saint-Vulbas dans l'Ain. Une victoire au sprint. Alberto Cantador reste en tête du classement général devant Richie Porte et Christopher Froome. L'étape du jour, c'était 186 km de course au départ de Cluse en Haute-Savoie. Daniel Despin et Didier Albron étaient sur le parcours. Regardez. Et on retrouve. C'était une étape sous un soleil de plomb pour les coureurs comme pour le public. Public qui est venu en ombre ce matin à Cluse au départ de cette deuxième étape. Avec la certitude pour tous de pouvoir voir les coureurs et le privilège ou la chance pour certains de pouvoir décrocher un précieux autographe. Le tout Cluse était sur le pont ce matin. La course et son cortège de stars ont attiré tous les regards. Bernard Hinault, la légende du Tour, mais aussi les seigneurs de ce Criterium. Alberto Cantador, Christopher Froome, le vainqueur de l'édition 2015, ou encore Romain Bardet. J'espère voir Cantador. Il y a certains champions du Tour de France. Donc pareil, j'espère voir Christopher Froome, quelques Français, Pinault, Bardet, Barguil. Froome, Cantador. Froome et Cantador. Et Thibaut Pinault. Anonyme dans la foule, Bernard, le père de Maurice Magnificat, le fondeur de sa lanche, n'aurait raté ce départ pour rien au monde. Bon, on connaît Jérôme Coppel, alors si on pouvait le voir de plus près, parce qu'on ne les voit pas beaucoup, c'est ce grand sportif. Une photo par-ci, un autographe par-là, les collectionneurs s'en sont donnés à cœur joie et les mieux placés ont fait le plein de griffes rares. Encore une de plus. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que vous allez en faire, alors ? On va les mettre dans le classeur, on va les classer, on va les étiqueter. Et les garder en souvenir. Et les garder en souvenir, exactement. Et pour espérer obtenir ces autographes de rêve et ces photos souvenirs, il fallait être là et nulle part ailleurs. Demain, ce sera la même chose à Crèche-sur-Saône, en Saône-et-Loire. Crèche-sur-Saône, petite commune de 3000 habitants, qui sera donc le point de départ de la troisième étape de ce critérium du Dauphiné. 168 kilomètres, jusqu'à Chalmazel-Jean-Sagnère, c'est dans la Loire et nous y serons. Et rendez-vous demain, donc, pour la suite du critérium du Dauphiné. On reste dans le sport, mais avec du rugby. Grenoble s'est incliné face à Toulouse, hier soir, pour son dernier match de la saison. La défaite est sans appel, 14 à 53. Et Grenoble termine dixième du classement du top 14. Le point avec Frédéric Lefrançois. Pour le dernier match de la saison, les Grenoblois ont vite compris que les choses n'allaient pas être faciles face à des Toulousains pressés de montrer qu'ils étaient venus pour gagner en inscrivant un essai dès la quatrième minute. Avant d'en inscrire un second, cinq minutes plus tard, 14-0. C'était très mal parti. Même si Némani redonne espoir aux Grenoblois. Un espoir de courte durée, car la suite sera terrible. Les Toulousains vont passer les Isérois à la moulinette en inscrivant la bagatelle de six nouveaux essais. Grenoble, en deuxième période, réussira quand même à trouver la terre promise. Et de quelle manière ? Grâce à Aplone qui illumine le stade des Alpes. Score final 14-53. Dans la continuité du score du match allé, les Toulousains avaient battu les Grenoblois 52-12. Grenoble finit sa saison sur une sixième défaite consécutive. Il était vraiment temps que ça se termine. Le championnat de rugby qui se termine, mais la Coupe d'Europe de football qui elle va bientôt commencer. Deux des équipes engagées débarquent en Haute-Savoie demain. Les Allemands de la Mannschaft sont attendus à Evian. L'équipe d'Islande posera ses bagages à Anne-Silvieux. Une d'une des équipes a peu visité le site où vont s'installer ces joueurs venus du nord. Jérôme Ducrot et Yves-Marie-Lau. La pelouse est magnifique et pour cause. Voici le terrain où va s'entraîner l'équipe d'Islande pendant l'Euro. Personne n'a joué ici depuis le mois d'octobre. Tout doit être aux normes de l'UEFA. Le gazon est taillé au millimètre près, bichonné toute la journée. Tout à l'ancienne, on revient à l'ancienne, les outils à l'ancienne. Le cahier des chats est assez compliqué, notamment par rapport à la qualité de la pelouse, puisque l'entraîneur islandais mettait un point particulier et très pointilleux sur la qualité de la pelouse, qui est la matière première de leur travail. C'est un groupe irlandais qui est venu et qui a fait des tests et qui après a tout refait, la pelouse du stade. Vous pouvez le voir aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour le club et pour la ville. C'est l'UEFA qui a réglé la note à la ville d'Annecy-le-Vieux, soit 70 000 euros. Sur les hauteurs du lac d'Annecy, voici le quartier général des Islandais. Un hôtel 4 étoiles, joueurs et staff vont résider ici pendant un mois. Tout l'établissement leur sera entièrement réservé. Personne n'y aura accès. Je pense que vous êtes les derniers à pouvoir rentrer dans l'établissement. Ça, c'est une salle qu'on a montée ce matin juste pour eux. C'est normalement une salle de réunion. Salle de musculation, piscine, spa, potting green. Tout le confort est là. Les Islandais veulent aussi profiter de la bonne cuisine à la française. Ils sont là, ils sont qualifiés, ils sont heureux. On a des gens qui sont très simples et qui ont envie de profiter, et de tout donner, je pense, et de profiter de leur séjour à fond. Et pour terminer la visite, voici le précieux sésame de l'hôtel. L'Islande démarre l'Euro mercredi prochain contre le Portugal à Saint-Etienne. Et toujours à propos de sport, le biathlète Simon Fourcade et le fondeur Robin Duvillard ont animé une séance d'initiation au Ski-Rou à Corençon-en-Vercors aujourd'hui. Les champions ont pris en charge des débutants et des journalistes une manière de promouvoir l'espace biathlon créé dans la station il y a deux ans. Xavier Schmitt et Dominique Bourget. « Relâche ta main, relâche ta main. » « Tac, ici, comme ça, avec le pouce qui va venir ici, sur cette partie. » Conseil très avisé pour l'épreuve de tir du biathlon. Le coach est le champion du monde, Simon Fourcade. « Bien joué, Tom. » Entre deux séances d'entraînement, il se prête à une matinée d'initiation pour débutants, y compris quelques journalistes. « C'est pas juste une histoire de tirer sur la gâchette. Il faut vraiment qu'on soit très concentré. Il faut prendre en compte aussi les données extérieures, le vent notamment. Donc non, c'est vraiment très intéressant. On se rend compte un peu plus de la difficulté que ça doit être tout au long de la saison de réussir autant de performances comme ça. » « C'est quelque chose qui est plaisant. Plaisant de pouvoir transmettre sa passion, ce qu'on a appris. Et plaisant de pouvoir passer un bon moment au soleil dans un cadre exceptionnel. C'est vraiment des choses qui sont appréciables. » Simon Fourcade anime cette masterclass avec un autre champion, le fondeur olympique Robat-du-Villard. Tous deux font aussi découvrir l'espace biathlon-ski-rou, créé en 2014. C'est un stade unique en son genre en Europe, pour son environnement et pour ses atouts sportifs. 14 kilomètres de pistes conçues pour la préparation des athlètes de haut niveau. « Ça nous permet de pouvoir faire des séances de qualité, d'avoir les coachs qui peuvent nous suivre, nous voir assez régulièrement, faire du travail vidéo, pouvoir prendre les prises de lactate, tout ça. C'est très intéressant pour nous. On est sans voiture, on est au milieu de la nature, au milieu du golfe à Corançon. » Membre de l'équipe de France et pilier du club de Villard-de-Land, ils viennent s'entraîner en voisin. Mais tous les après-midi, le site est réservé aux amateurs, avec location de skirous sur place et même des cours donnés par des moniteurs de ski. C'est un film hors normes qui sort ce mercredi au cinéma. « Ouragan » a été tourné sur cinq ans, tout autour de la planète, dans des conditions parfois extrêmes. Le long-métrage nous plonge au cœur de ce phénomène météorologique d'une force incroyable. Le réalisateur au Savoyard Cyril Brabanson est à l'origine de ce projet. Damien Bourrelli et Yves Mariglot l'ont rencontré. « J'aurais pu être un simple nuage, un petit vent, comme ceux qui naissent et qui meurent chaque jour dans les plaines d'Afrique centrale. » La tempête de sable souffle sur la côte sénégalaise. Un orage tropical éclate avant de poursuivre sa route sur l'Atlantique. La dépression se transforme alors en ouragan. Arrivé dans les Caraïbes, il va ravager la forêt de Porto Rico, détruire le corail de Cuba, puis inonder la Louisiane. Pour retracer les 15 000 kilomètres parcourus par Lucie, les réalisateurs Andy Biatt et Jacqueline Framer, anciens de la BBC, et le français Cyril Barbanson, ont chassé les ouragans dans 12 pays et fait équipe avec des astronautes de la NASA et de nombreux scientifiques. « Le challenge du projet, c'est avant tout d'emmener le spectateur dans l'œil de l'ouragan et lui faire vivre ce moment incroyable que nous on a eu la chance de vivre 18 fois, puisqu'on a fait 18 ouragans pour raconter cette histoire. Donc on est au milieu des vents à 200 km heure, des trompes d'eau, et c'est vraiment un spectacle inouï. C'est-à-dire qu'à la fois c'est magnifique, parce que la nature, même déchaînée, elle est absolument magnifique. Et en même temps, vous avez les dégâts, les gens en difficulté, les animaux, les plantes qui subissent l'ouragan comme nous tous. » Plongé, le spectateur au cœur de l'action, « Ouragan » a été filmé en vrai relief grâce à un système de double caméra. L'équipe a dû adapter le matériel aux conditions extrêmes du tournage. « C'est toute une réflexion qui a pris un an, un an et demi de travail, de fabriquer notre propre matériel. Sous l'eau, c'est pareil, il fallait qu'on fabrique un caisson en relief. Petite anecdote, James Cameron, il y en avait un, mais qui pesait très très lourd, il fallait trois personnes dégrues, etc. Et nous, on a réussi à fabriquer un système autonome pour une personne, avec un vrai relief, avec un petit mot de James Cameron qui nous dit « Bravo les gars ! » « Ouragan » n'est pas un documentaire au sens classique, mais bien un film qui raconte un phénomène naturel à la fois destructeur et régénérateur pour la nature et les hommes. Victor Hugo, dont le texte « La mer et le vent » a inspiré la narration d'Ouragan, disait à propos de ce phénomène « C'est à la fois un monstre et une merveille. » « Faire ce film sur les ouragans, c'était une chance incroyable d'apprendre énormément de choses, d'apprendre à la fois sur la nature, sur l'humilité, sur quand un ouragan arrive, il est inéductable. Les populations, on ne peut rien y faire. Et l'humanité, c'est l'idée de Victor Hugo, c'est de dire qu'on se relève toujours de ses cendres, et c'est une des forces de l'humanité aujourd'hui. » Équipé de lunettes 3D, le public va se retrouver dans l'œil de Lucie dès mercredi, jour de la sortie du film en France. Un événement qui dépasse largement les frontières hexagonales, puisqu'Ouragan a séduit des distributeurs dans le monde entier. Et avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'une des principales informations. En Haute-Savoie, le père de la petite Léa reste introuvable. Deux semaines après la découverte du corps de l'enfant de 3 ans, cet homme de 37 ans fait toujours figure de principal suspect. C'est la fin de ce journal. À suivre la météo et l'édition nationale. À le prochain rendez-vous avec l'Info.